Le Bloc québécois réclame une enquête sur la vente de Transat à Air Canada dans une lettre adressée au ministre des Transports, Marc Garneau. Le Bloc cite des inquiétudes en matière de protection du français et de concurrence. On reconnaît qu'Air Canada est obligé en vertu de la loi d'offrir un service dans les deux langues officielles, mais disons ça comme ça, on a des doutes, comme on dit. J'ai à mes côtés Xavier Barsalou Duval et les députés du Bloc dans le comté de Pierre-Boucher, les Patriotes-Bercher. Bonjour, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous demandez exactement à Marc Garneau? Essentiellement, c'est qu'il existe dans la loi sur les Transports du Canada une possibilité pour le ministre d'intervenir dans une transaction où on vend des lignes à la compagnie aérienne. Et cette poignée-là, ça lui permet de dire, regardez, moi, je considère que selon l'intérêt public, ça vaudrait la peine d'approfondir la question et donc quand il se pose des questions ou même quand il y a des éléments qui sont susceptibles de nuire, en fait, que ce soit... De toute façon, on parle de l'intérêt, en fait, du public. Donc, dans ce cas-ci, nous autres, ce qu'on a vu, c'est Air Canada, services en français, c'est pas loin de zéro, c'est le numéro un pour les plaintes au pays au niveau de services en français pour les langues officielles. C'est pas fort. Air Transat, on sait que ça allait bien, mais les autres transporteurs, il n'y a pas de garantie. Puis si Air Canada vient manger Air Transat, bien, ça se pourrait que les services en français passent à la trappe. Il y a aussi la question de la concurrence, on sait tous, hein. Air Transat, Air Canada, deux compagnies aériennes, on n'a pas des millions de compagnies aériennes et puis il y a déjà une grosse part de marché qui est occupée. Si la part de marché vient grossir, bien, ça veut-tu dire des prix qui sont plus élevés? Ça veut-tu dire moins de services? Ça veut-tu dire des coupes d'emploi? Il y a des bonnes chances que ce soit ça. Et en donnant, en fait, le pouvoir à l'Office des transports du Canada de faire une enquête et d'examiner la situation puis d'y revenir avec un rapport, bien, lui, après ça, il est mieux positionné pour prendre une décision à partir de là. Donc, nous, c'est ça qu'on demande. Puis c'est sûr qu'il y a d'autres éléments incriminants aussi qu'on a vus des derniers jours, hier et aujourd'hui. On a appris qu'il y a les hauts dirigeants d'Air Canada qui ont vendu leurs actions. On se demande s'il n'y aurait pas, peut-être, délai d'initié ou du moins, on trouve ça suspect. Bien, ça aussi, ça peut faire partie du mandat d'enquête, tout comme, par exemple, le transport en région. Présentement, il y a une situation de quasi-monopole. La part d'Air Canada en région, les aéroports régionaux, les prix des billets sont extrêmement élevés. Et il y a seulement Air Canada à peu près qui est dessert. Donc, c'est toutes des choses qu'on aimerait que le ministre regarde avant qu'on laisse, en fait, Air Canada manger Air Transat. Est-ce que vous avez eu une réponse du ministre des Transports? Bien, là, on a envoyé la lettre hier. Donc, on n'a pas eu de réponses encore, mais le ministre a jusqu'au 28 août pour prendre une décision. Donc, on parle de cinq jours à peu près, jusqu'à mercredi prochain. On espère qu'il va décider de prendre cette décision-là. Lui, ça ne l'oblige même pas à accepter ou refuser la transaction. Ça fait juste qu'on doit examiner la transaction, que l'Office des Transports doit se pencher dessus. Et je pense que toutes les questions qui ont été soulevées pour l'instant par rapport à l'intérêt public, ce sont des questions qui sont importantes. Le rôle du ministre, ce n'est pas juste de « rubber-stamper » la transaction, c'est de travailler aussi pour la population. Pour les droits officiels, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'histoires dans les médias, on le sait, concernant Air Canada. Mais en même temps, ils sont forcés par la loi d'offrir les services dans les deux langues. Vous avez des doutes? Ils sont forcés par la loi de le faire, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Parce que quand tu es numéro un des plaintes, ça veut dire que tu es le premier délinquant. On ne voudrait pas, en fait, que la situation empire et qu'ils se sentent, dans le fond, au-dessus des lois. Et pour ce qui est de la concurrence, est-ce que ça fait partie de ce que les gens vous disent dans votre comté? Ils craignent que si, justement, Air Canada avale Air Transat, que les prix des billets vont monter? C'est la première chose que les gens nous parlent. Quand tu veux acheter un billet pour aller à l'étranger, il n'y a pas 50 000 options. On a Air Canada, Air Transat, WestJet, Air France. Le restant des transporteurs, c'est assez faible. Donc, de dire qu'il y en aurait un de moins, ça fait moins de concurrence. Puis en plus, ça veut dire que les prix ont des bonnes chances d'augmenter s'il y a moins de concurrence. Puis s'ils seraient là, je veux dire, où serait l'intérêt d'Air Canada d'acheter Air Transat si ce n'est pas justement s'accaparer cette portion du marché-là, diminuer la concurrence puis augmenter sa position dominante dans le marché? Ça semble être presque chose faite, la transaction, mais vous avez espoir. Bien là, on sait qu'on a jusqu'à demain pour déposer une offre. Personnellement, je n'ai pas eu moyen pour ça. Mais sinon, il y a aussi question de la décision que le ministre va prendre. Comme je dis, s'il fait juste demander à l'Office des transports de faire un examen de la transaction, ça pourrait permettre à faire en sorte qu'on mette au moins des conditions pour être sûr que la transaction se fasse dans l'intérêt du public. Et si elle n'est vraiment pas dans l'intérêt du public, ce que moi, j'ai l'impression pour l'instant, il pourrait aussi la bloquer. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Bonne journée.